Je vais créer une société aux Antilles ou je vais créer une société à l'île Maurice et je vais rester habité par exemple en Estonie ou je vais rester habité dans les Caraïbes peu importe. Si vous commencez à créer une boîte et que vous commencez à déménager et que vous apprenez trois mois plus tard que votre montage fiscal ne tient pas debout et bien vous pouvez tout recommencer et vous avez peut-être perdu des dizaines de milliers d'euros. Donc ce que je vous recommande c'est de dès le départ engager les experts fiscaux même là vous regardez je vous parle sur YouTube ça ne vaut pas la parole d'un expert fiscal en finance internationale il faut vraiment avoir quelqu'un qui va étudier votre cas c'est au fur et à mesure enfin c'est du sur mesure vous ne pouvez pas simplement écouter quelqu'un sur YouTube vous ne pouvez pas simplement acheter une formation sur YouTube vous achetez une formation en ligne vous devez avoir voilà l'approbation d'un expert fiscal en finance internationale et c'est vraiment à partir de ce moment là où vous allez pouvoir ou je vous recommande de seulement après entreprendre des actions pour être expatrié fiscal troisième conseil engagez un comptable sérieux parce que même si vous avez le meilleur montage fiscal possible si vous avez un comptable qui naze et bien au final s'il fait mal votre comptabilité et que vous encaissez plus d'argent tant qu'il n'est marqué sur le bilan comptable vous risquez d'avoir des petits soucis tant qu'il n'est marqué sur le bilan comptable vous risquez d'avoir des petits soucis tant qu'il n'est marqué sur le bilan comptable vous risquez d'avoir des petits soucis tant qu'il n'est marqué sur le bilan comptable vous risquez d'avoir des petits soucis